Musique de générique Hey salut tout le monde, bon, bienvenue dans mon atelier Aujourd'hui, vidéo faite au hasard Parce que j'étais en train de regarder mon vélo tout à l'heure Et je me suis rendu compte que j'avais une entaille dans ma roue arrière Une entaille dans mon pneu arrière Ce que je vais faire, je vais vous montrer une technique de radin Je n'aime pas changer mes pièces avant qu'elle soit complètement morte Je vous montre ça tout de suite, je démonte ma roue arrière Et je vous montre l'entaille déjà Bon, voilà, ma roue arrière est démontée Donc l'entaille, elle est ici Je ne sais pas si vous la verrez bien à la caméra Mais elle est sacrément profonde Et j'ai dû rouler sur un bout de verre, je ne sais pas Mais bon, il y a une grosse entaille Donc ce que je vais faire, je vais enlever le pneu Et je vais vous montrer la pièce qui me sert à les réparer Et voilà Voilà, le pneu est enlevé La chambre arrière aussi Il y a juste la partie extérieure du pneu qui est entaillée Mais l'intérieur n'est pas trop Il y a un tout petit trou Bon alors, ça m'est déjà arrivé A chaque coup, je me disais C'est con de changer le pneu complètement Donc je suis allé dans un magasin de bricolage Qui est à côté de chez moi, à l'espace émeraude Et en fait, j'ai trouvé des rustines comme ça Qui sont censées réparer les chambres arrière de brouettes Vous allez me dire, quel rapport entre la brouette et le BMX ? OUI ! Vous êtes satélisé Eh ben je sais pas Tout ce que je sais, c'est que ça, ça marche Donc après le principe, c'est comme une rustine sur une chambre arrière Je vais donner un petit coup de ponçage à l'intérieur du pneu Je suis en train de regarder partout Parce que je cherche un bout de papier à poncer J'en trouve un et je reviens Une meuleuse Un sabre laser Un couteau à beur Putain mais il y a vraiment tout dans cet atelier À part les trucs dont j'ai besoin Wouh ! Victoire ! Bon allez-y mollo, sur le ponçage Voilà Bon après, vous pouvez utiliser de la colle à rustine si vous voulez Moi perso, je l'utilise de la néoprène Ce que vous allez faire, vous allez enlever la partie alu de la rustine Parce que moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune De me dire, il faut mettre avec l'alu, ça fuyait Et en fait, l'avantage de mettre une rustine comme ça Par rapport à une rustine de vélo normale Une rustine de chambre arrière je parle C'est que ces rustines là, elles sont vachement épaisse Bah ça va éviter que votre chambre arrière, elle sorte du pneu Ça va te servir Anthony Tu te reconnaîtras, toi qui as un gros trou dans ton pneu Mettre la colle Et ce que je vais faire, vu que ça n'a rien à voir avec la chambre arrière Je vais remonter le pneu Alors du coup, pour mettre en place la rustine Je vais mettre un peu de colle dessus Je remets ma chambre arrière plus ou moins en place Et en fait, je fais ça parce que Forcément, ça va moins bien accrocher Que sur une chambre arrière Donc ce que je vais faire Je vais mettre ma rustine en place Comme ceci Et je vais direct remettre Mon pneu en place Et en fait, quand je vais gonfler la chambre arrière Ça va faire, tu auras une pression sur la rustine C'est-à-dire qu'elle va se mettre en place Et rester collée Et là, c'est le moment où tu pompes Ça veut dire que ça a marché Parce que quand j'ai gonflé Je ne sais pas si vous voyez C'est un peu plus clair à cet endroit là Ça veut dire que la colle est en train de ressortir Ça veut dire qu'elle est bien dans l'appui Je ne mets pas trop de pression Là, j'ai mis un bar et demi Et je vais laisser sécher Quelques dizaines de minutes Et normalement, mon pneu sera réparé C'était mon astuce pour essayer de réparer un pneu Si vous en avez d'autres N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires Parce que peut-être que ça m'aidera aussi à réparer Ça n'aidera pas que moi Ça aidera plein de gens Parce que si vous regardez dans les commentaires Il y en a qui se parlent Il y en a qui se posent des questions Et ça, j'aime bien Ça rassemble les gens Même si on est derrière un écran Donc n'hésitez pas à commenter N'hésitez pas à discuter entre vous Parce que c'est cool Et à la prochaine pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz